On va accueillir B-Silverlight et MimilalaLC sur Twitter, je m'en souviens qu'ils sont là pour représenter LanguageCraft. Je suis ravi, je suis ravi à le petit Gustave. Alors, il y en a une qui va être contente à la maison, B-Silverlight, bonjour. Bonjour. Et Mimilala. Mimilala, bonjour à vous deux, bienvenue. Donc moi je ne vous connais pas parce que je ne connais rien à Minecraft, évidemment. Mais ma copine est complètement raide dingue et du coup, par défaut, je te connais de nom. Et voilà, je vais faire comme si je ne te connaissais pas. Et je vais te demander de te présenter, qui es-tu, que fais-tu ici et qu'est-ce que tu me présentes ? Alors, du coup, moi, B-Silverlight, je suis YouTuber à plein temps et du coup, ça fait quatre ans, un peu plus de quatre ans que je fais des vidéos principales, enfin beaucoup de Minecraft, mais aussi globalement des jeux créatifs, de la simulation, tout ce qui est genre Corbalspace Programme. Ah oui. Dans l'espace, des choses comme ça, beaucoup de steady skyline, donc voilà, des choses, pas les let's play juste où je me laisse porter, mais vraiment, j'apporte une sorte de valeur ajoutée. Et au-delà de ça, toujours dans cette optique de créativité, j'ai notamment fondé LanguageCraft, en même temps que la chaîne, où du coup, ça, c'est une équipe de création de projet. On a fini par l'élargir, la base, c'était une équipe de construction, mais il se trouve que maintenant, on a une équipe de constructeurs, mais on a aussi des retiners, on a des rôlistes, on a des graphistes, des codeurs, des modérateurs, on a une pseudo-équipe de com. Donc voilà, ça s'est vachement agrandi, on est devenu une association, etc. Et donc du coup, voilà, notre but, c'est de créer des projets, pas forcément dans Minecraft, et de nous exprimer, quoi. D'accord, mais écoute, pas forcément dans Minecraft, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'instant, on fait quasiment du Minecraft. Là, par exemple, on est en train de tourner une vidéo pour un concours, et c'est IRL. Il se trouve que, bon, notre expertise en tant qu'équipe, c'est dans Minecraft, mais on est tout à fait ouverts au reste, quoi. On se laisse de la place pour en grandir si besoin, quoi. D'accord. Jeux vidéo ou IRL ? Les deux ? Les deux ? Ouais, je pense. Clairement, jeux vidéo, mais moi, par exemple, à la base, je suis réalisateur. Et du coup, c'est là-dedans que j'ai envie de retourner, c'est dans le côté vraiment IRL, pas forcément me limiter aux jeux vidéo. Dans 10 ans, c'est ce que je dis toujours, dans 10 ans, pourquoi pas toujours sur YouTube ? Probablement plus dans les jeux vidéo. D'accord. Et les jeux vidéo dans la vraie vie ? Enfin, jeux vidéo cinéma, par exemple, qu'est-ce que tu en penses ? De quoi ? Les films adaptés de licence ? Pas forcément les films adaptés, mais ceux qui s'en inspirent. Est-ce que, par exemple, si je fais un projet IRL, si vous faites un projet IRL, est-ce qu'il sera inspiré du jeu vidéo ou ça sera que totalement autre chose ? Tout se pose. Ah, la question piège du jeu. Je pense qu'on se laisse, comme tu dis, la place pour les deux. C'est pas... On n'est pas fermé à l'un ou à l'autre. Vraiment, il y a un côté où... Quand le projet nous plaît, quelle que soit l'inspiration, pourquoi pas, quoi. On y va. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça nickel qu'il y ait une diversité comme ça, avec une bonne équipe, différente, diversifiée. Qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui spécialement à DQB des Pioches ? Est-ce que, du coup, c'est plus un projet en particulier ? Ou est-ce que c'est justement... Vous essayez de montrer votre diversité et de présenter multiples projets ou des idées ? On a un grand stand où on a pas mal d'activités. Et donc, nous, une des optiques, c'était bien sûr, on montre qui on est, ce qu'on fait. Donc, on a notamment plusieurs écrans. On a trois écrans avec nos timelapses, nos cinématiques qui circulent. Ça, c'est notre spécialité. Donc, bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un timelapse, c'est de la construction accélérée. Du coup, on a ça qui circule. On a des affiches, etc. Mais c'est aussi... On avait envie de faire participer le public. Et du coup, chacun... Là, on est neuf. Et donc, chacun avait son petit boulot à faire. Et donc, on a des dédicaces. On répond aux questions, etc. Miminala a organisé un grand Cluedo. Et donc, oui, tout à l'heure, quand j'ai pris le micro et que j'ai dit « Attention, on m'a volé quelque chose », c'était une mise en scène. On n'a pas vraiment volé quelque chose. Voilà. Pas d'inquiétude. Et du coup, les fameux suspects, en fait, c'est des stands qu'on a contactés en leur disant « Bon, ben voilà, on a envie de faire quelque chose d'interactif. » Est-ce que vous accepteriez que des gens viennent vous harceler constamment et que vous répondiez à des questions ? Donc, on a ça vraiment qui va animer un peu sur tout le salon. On va pouvoir aller voir d'autres stands, etc. On a une station avec 4 PC qui tournent sur des serveurs en LAN. Et du coup, ça, ça va permettre aux gens de visiter nos maps qui ne sont pas toutes en téléchargement. Donc, voilà. Et ça va aussi leur permettre de voir ce que font les Redstoners. D'accord. Parce que c'est quelque chose où on sort très peu de projets de Redstone. Mais on a des serveurs mini-jeux en interne, tout codé. Enfin, tout fait en Redstone. Et du coup, c'est l'occasion pour que les gens viennent, s'amusent sur des mini-jeux. On a un tableau LED qui met leur score, etc. Et du coup, voilà. Il y a cette interactivité-là. Et enfin, on a les conférences. On fait 3 conférences. La première, c'est aujourd'hui même à 14h ? 13h55. Où on va projeter en avant-première notre prochain timelapse qui, en plus, ne va pas sortir avant un bon mois sur YouTube, je pense. Et du coup, c'est juste la partie timelapse, pas la cinématique. Donc, c'est le plus gros timelapse qu'on ait jamais fait. Donc, soyez-y. 13h55 sur la scène. Et ensuite, demain, on fait 2 conférences. Il faudra regarder le programme, je ne me souviens plus de l'heure. Une sur le réel et le virtuel. En gros, l'impact que notre vie virtuelle peut avoir sur notre vie réelle. Toi aussi, tu as l'air d'en être un bon exemple, vu qu'on est tous là en vrai. C'est vrai. Et enfin, moi pareil, je vis de YouTube. Donc, voilà. Et ensuite, on a une conférence. L'équipe, un frein ou une chance pour réussir ? Justement, discuter, notamment au niveau de la construction. Est-ce qu'il vaut mieux être constructeur solo ? Est-ce qu'il vaut mieux intégrer une équipe ? Etc. Vaste programme. Qu'ajouter à ça ? Franchement, je suis assez épaté. Il y a l'air d'avoir vraiment une belle équipe, un beau programme. Et ça fait plaisir parce que quand on parle, tu as vraiment les pépites dans les yeux. Et ça, c'est cool. Je ne sais pas quoi rajouter. S'il y a un truc, est-ce que Gustave va faire l'objet d'un vol ? Parce qu'il ne peut pas être volé au clé d'eau. Il n'a pas le roi. Regarde. Non, non, non. Voilà. Gustave ne peut pas être volé. Ça dépend. Si vous trouvez le voleur de notre figurine à nous, à temps, il ne sera pas volé. Si vous ne trouvez pas le voleur, il risque d'être volé. Très bien. On va mobiliser tous les gens du G-Wave. On va le trouver. On va le chercher. Il y a déjà le Cagy qui est parti le chercher. Ok. Écoutez, je n'ai pas énormément de questions parce que vous avez tous les deux parlé de votre projet très bien. On voit que vous avez l'expérience, etc. C'est mon métier. Oui, évidemment. Non, mais c'est ça. C'est cool. Ça fait plaisir. Moi, ça m'enlève un poids. Mais du coup, je n'ai plus de questions. Je vous remercie. Déjà, d'être passé. Ça fait plaisir. Et puis d'avoir participé à cette petite interview. Et je vous souhaite bon courage pour la suite. Et puis, allez voir leur stand parce que ça a l'air vraiment très intéressant. Moi, je suis passé vite fait tout à l'heure pour prendre des photos et tout. Et j'ai vu les PC pour tester les serveurs. Allez-y pour ceux qui sont là. Et ceux qui sont près de TARB, déplacez-vous parce qu'il y a les conférences. Et à mon avis, ça reste d'être assez intéressant. Apparemment, il y a de l'exclusif. Complètement. Donc voilà, merci de nous avoir reçus. Et puis, on aura l'occasion de se recroiser à Décuble des Pioches 2. Pas de problème. Eh bien, écoutez, un petit haut pour la fin si vous voulez, pour vous abonner, YouTube ou quoi que ce soit. Pour votre équipe ? Peut-être qu'ils vous entendent si vous voulez bien faire. On poste fort à tous ceux qui ne sont pas là et qui auraient voulu être là. Voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Et nous, on ne pense pas à tous ceux de DJOF qui ne sont pas là et qui auraient pu être là. Parce que nous, on s'en fout. Non, je me dis en. Merci à vous deux. Et puis, bonne continuation. Et je suis encore tout seul. Ah non, salaud ! Rends-le ! Rends-le ! Rends-le Gustave ! Merci. Je suis désolé, Gustave. Tu ne m'en veux pas ? En fait, je vais devenir la personne qui va faire passer les gens. Hein ? Vas-y. Je me mets là. 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 Sous-titrage ST' 501